les amis qui me demandent que la mère pardon qui derrière moubélé tu dérange déjà trop les gens m'ont appelé pour me dire qu'il est derrière moubélé parce que tu dérange déjà je vais leur dire quelque chose quand je suis rentré à Camerou qui m'a tendu la main? C'est Vision 4. Qui m'a tendu la main quand je suis rentré au Camerou? C'est Vision 4. Qui me faisait participer à mes émissions? C'est Vision 4. Par le biais de Bruno. C'est Bruno qui essayait de me maintenir en haut par rapport au travail. Pour le patriotisme. Pour le travail de patriotisme. Vision 4 c'est la seule chaîne de télévision qui a mis le respect dans le combat que j'ai mené contre la base. Vision 4 c'est la chaîne qui a dit que non on reconnaît le travail que tu as fait. On va te mettre en haut ici chez nous parce que tu mérites. Parce que tu es Amin Kamé le fils de la nation. On a vu ce que tu as fait pour la défense des institutions dans la diaspora. Il n'y a que Vision 4. Il n'y a que Vision 4. Vous pensez que j'ai besoin d'argent pour défendre la Mugubélinga? Pourquoi? Vu ce qu'il a fait devant moi, sans le moindre ressenti, je leur envoie l'ascenseur. Quand je suis rentré au Cameroun, l'Ekinox était où? Le Popoli était où? Le Messager était où? Tous ces gens-là qui m'appellent aujourd'hui pour me dire qu'il n'y a pas d'argent pour défendre la Mugubélinga. Vous étiez où? Quand Vision 4 me tendait la main. Vous étiez où? Je vais encore profiter de l'occasion aussi pour remercier mon frère Paul Désir. Merci aussi de m'avoir invité dans ta chaîne Paul Désir. C'était un magasin des beaux ailleurs. Vous étiez où? Comment on a mouillé le mal dans la classe de la Camerounaise? Comment on a été combattu par Jipon qui voulait la tête de Paul Bia qui pleuve ou qui neige? C'est tout le groupe extrémique des Bamliké qu'on a vu lors des élections 2018 qui sont en train de revenir à force pour détruire Mugubélinga, pour faciliter un coup d'état intellectuel. Vous pensez qu'on ne voit pas ça? La guerre des clans, vous avez dit que c'est la guerre des clans. Laissez-moi défendre donc celui que je préfère. Laissez-moi donc, laissez-moi défendre celui que je préfère. Mugubélinga c'est la seule personne à lisant la ligne 414. C'est la question que je vous pose. Les milliardaires Bamliké là, pourquoi vous ne citez pas leur nom? Quelle est la tribu qui a le plus d'écoles au Cameroun? Ce sont les Bamlikés. Pourquoi vous ne soulevez pas les subventions que les écoles Bamlikés touchent? Il suffit qu'on donne les subventions à Issam, c'est dans tous les médias. Il suffit qu'on donne les subventions à Issam, c'est fini. On parle de ça partout. Parce que la machine à broyer, il faut broyer à Mugubélinga. Quelqu'un soit le prix à payer. Vous avez oublié? Vous oubliez très vite. Vous oubliez très vite. L'acharnement qui a sur Mugubélinga est piloté par qui? Par J. Quelqu'un qui gagne 2300 euros en France, avec les intérêts, ça arrive à 3000 euros. Il insulte un milliardaire. Quelqu'un qui a payé une chaîne de télévision en France. Télé Sud appartient à Mugubélinga, à 100%. Je roule pour Mugubélinga. Que ça vous plaise ou non. Jusqu'à preuve de contraire, je vais même défendre mon frère Bruno Bidja. Leur rôle, c'est de détruire l'immeuble et quand? A tout prix. Leur rôle, c'est de salir l'immeuble et quand? Il faut qu'on se tape nos vérités maintenant. On nous tourne autour du monde. On va voir qui aime le Cameroun, qui n'aime pas le Cameroun. Dis-moi un seul milliardaire qui a investi dans la diaspora, pourquoi on insulte Paul Bia? Un seul. Je ne vois pas. Un seul qui a conçu une émeuble ou bien une école et a donné le nom de Paul Bia. Je ne vois pas. Ça vous pose un problème de dire que Mugubélinga a conçu une émeuble. Paul Bia est calme. Paul Bia est calme. Le projet de l'immeuble à Mugubélinga, c'est l'immeuble de Paul Bia. Vous êtes toujours à insulter les milliardaires des autres. La même cabane des extrémistes aux Bameleke qui ont cassé l'ambassade. La même cabane des extrémistes aux Bameleke manipulés par Jipon. qui ont insulté Paul Bia de 2018 à 2022. Ceux qui attaquent Mugubélinga, ce sont les extrémistes aux Bameleke qui ont cassé l'ambassade du Cameroun. Que tous ceux qui attaquent Mugubélinga dans la diaspora camerounaise, ce sont ceux-là qui ont attaqué le président de la République à Genève. Ce sont ceux-là qui ont attaqué le président de la République en France. de tous les milliardaires Bameleke qu'il y a au Cameroun. Est-ce qu'il y a un seul milliardaire qui a conçu un immeuble ? En disant que ça c'est l'immeuble Paul Bia. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée. Les enfants, bienvenue dans le 8 heures de la clinique. Les gars, j'ai l'habitude de vous dire, il n'y a pas plus vilangon qu'un gars de la diaspora. Il n'y a pas plus villageois. Il n'y a pas plus un culte. Il n'y a pas plus rampant que les mecs de la diaspora. Les pires sont ceux qui ont bosa. Les pires mecs de la diaspora, quand vous les voyez les plus tribalistes, les plus villageois, les plus envieux, et les ceux qui veulent le plus se faire voir, c'est ceux qui ont bosa. La plupart des gens qui ont voyagé pour leurs études, qui ont voyagé pour l'avion, pour le travail, tout ça, vous ne les voyez jamais dans la marmaille. Vous ne les voyez jamais dans la marmaille. Vous ne les voyez jamais en train de faire des compétitions, de l'argent. Vous ne les voyez jamais en train de se faire. C'est seulement ceux qui ont bosa. Ils ont tellement bosa qu'ils ne sont rien, à un point où ils sont obligés pour s'en sortir. Quand tu as bosa, si tu ne te serres pas de tes muscles, comme Francis Ngannou, jusqu'à tu es fort, tu te bats tout le monde, mais tu finis schizophrène comme le gars qu'on est en train de voir. Parce qu'en fait, il est l'exemple de la diaspora villageoise. Il est la diaspora villageoise et le bosailleur villageois. Là, par exemple, il a offert la star mania du bosailleur. Regardez comme il parle. Vous avez l'impression qu'il n'a jamais quitté sa brousse. Il n'a jamais quitté sa brousse là-bas, en forêt bassa. Il est bien ici, là. Il est l'exemple de la diaspora. Ils n'ont aucune valeur, aucune dignité. Regardez comment les filles de la diaspora s'insultent à la télé. C'est horrible parce qu'il n'y a pas plus villageois que les gens de la diaspora. Aucune grandeur. Là, il a essayé de faire le malin, mais aucune grandeur. Je vais vous montrer cette espèce de crapule pour que vous voyiez quelque chose d'important. Pourquoi notre société est en cet état ? Un gars est mort. Un frère. Un Camerounais. Un jeune. Un père. De la manière la plus atroce possible. C'est ça le problème qu'on a sur la table. Mais regardez les raisons que le compulsif, pauvre villageois, est en train de faire. Regardez les raisons que je veux supposer. « Vous savez ce qu'Amour Belling a fait pour moi ? » C'est-à-dire qu'on dirait qu'il veut répéter les choses qu'il est tôt. Je vous ai dit que quand quelqu'un a traversé le désert, au moins la moitié du cerveau, au moins les carences, au moins les 75% du celui-ci par exemple, 75% de son cerveau est resté dans la mer. Parce qu'est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui a la tête, qui a les oreilles, peut se lever, il se place devant les gens et dit « Un gars est mort. Un type est arrêté. » C'est-à-dire que tout converge vers lui. Même le type qui est mort, convergé vers lui, lui vient nous dire parce qu'il veut même montrer qu'il a le camp. Parce qu'il n'a pas de camp. Même le camp d'Amour Bellinga, il n'a pas. C'est un paillasson. C'est un paillasson. Là, il vous fait croire qu'il est du camp d'Amour Bellinga qui prend le genre de charlatan dans son camp. Lui cherche à se positionner. Il cherche celui qui souffre pour vous montrer qu'il peut vous aider. C'est le charlatanisme. C'est le charlatanisme. Le petit charlatan est assis chez lui. Je ne sais pas. Là, je ne suis pas sûr. Le petit charlatan, il est assis chez lui, au calme. Il n'y a aucun souci. Il vous dit qu'il faut donc choisir les camps. Je choisis mon camp. Mon camp, c'est Amour Bellinga. Qui choisit les camps avec toi ? Il crée une histoire là où il existe. Il crée un film. Dans ce film-là, tu n'existes pas, frère. Toi, tu es un beaux ailleurs. Toi, tu es un beaux ailleurs. Toi, tu essayes de vendre le poulet. Tu es le torchon. Quand les gens parlaient dedans, tu as quelqu'un là-dedans. Toi, tu es un employé. Ça, c'est les gens qui frottaient le sol chez Bruno Bidjam au Cameroun. Lui là, c'est les gens qui frottaient le sol pour passer à la télé. Parce que quand le gars vous sort son tout, vous sentez vraiment la star mania du beaux ailleurs. Ils sont nombreux comme ça, les garçons comme les filles de la diaspora. Minables jusqu'au bout. Tout ce qu'ils rêvent, c'est aller passer à la télé au Cameroun. Il faut les voir quand un gars a réussi à passer à Vision 4 ou à la télévision. Il faut voir ces gens de la diaspora. C'est là où vous savez à quel point ils sont bas. Donc, quand tu vois un gars comme moi qui vient du Cameroun, tu es un peu surpris de voir que les gens sont dans la diaspora. Mais leur rêve, c'est qu'ils allaient passer à Vision 4 au Cameroun. Il dit que Vision 4, il a remercié pour tout ce qu'il a fait pour le patriotisme. Quand il dit que la moitié du cerveau est parti en brousse, pour lui, le patriotisme, c'est quoi ? Ça allait défendre Paul Biya et recevoir 1 000 euros. Pour lui, c'est ça le patriotisme. Il dit que non, on a mouillé le maillot. Il aime prononcer le mot la basse. Parce que le mot la basse, c'est le mot qu'ils utilisent pour faire le chantage aux gens qui font le chantage à Pomba, à Poudre et à Pomba, qui le protègent. Donc, il aime dire ça. Quand on luttait contre la basse, il demande que la basse, c'est qui ? C'est quoi ? Il ne sait pas. Mais c'était le prétexte qu'ils ont aussi utilisé pour pouvoir vivre. Il y a un groupe de jeunes gars, là. Ils sont villageois. Je n'ai jamais vu ça. Il y a le boy ici. Il y a un autre boy, Manguissa. Moi, je n'ai même pas... Parce qu'en fait, il y a les gens qui ne veulent pas les prononcer aussi. Parce qu'ils sont tellement bas qu'ils vont profiter pour croire qu'on est déjà en train de parler. Sinon, j'allais les prononcer. Mais je ne veux pas qu'ils s'arrêtent devant moi. Tous les gars bêtis, villageois, là, ils sont à Paris, tous les gars sont à Londres. Ils sont toujours sur le monde 24 et 24, verser au machin, tout ça. Mais, mais de moins que rien. Et lui, il est le... Lui, il est le... le... le représentant de ça. Les enfants. Regardez ce qu'il dit. Il dit que... Est-ce qu'on sait ce que... ce que... euh... Le homme l'a fait pour lui. Le homme... Bruno Bidjan. Vision 4. Il dit que quand il venait au Camoron, quand il arrivait au Camoron et qu'il était en bas. Comme c'est bien vrai. Un gars qui repartit, comme il est venu, ça dit qu'il a su en bas. Après, il est encore reparti. Hé! Je quitte derrière les problèmes là. Parce que c'est ça, le beaux ailleurs. Le beaux ailleurs est individualiste. Le beaux ailleurs ne pense qu'à lui. Le beaux ailleurs est méchant. La société peut s'écrouler autour de lui. Voilà un bonhomme qu'un type est mort. Martinez et Zorro. Tout le peuple pleure. Il croit que c'est une histoire de clan. Lui, il n'est même pas dans le deuil. Il n'est même pas dans le deuil, le bonhomme que vous voyez là. Il a son opportunité de grappiller quelques agents chez Amourou. Qu'il a même déjà grappillé. Donc là, il veut jouer son match jusqu'au fond parce que ça lui permet aussi d'exister. Et comme c'est aussi un beaux ailleurs compulsif, il ne veut même pas avouer qu'il a honte. J'ai vu une autre beaux ailleurs en train de se dire que je ne sais pas dans quoi je suis tombé, qu'est-ce qui m'a pris. Parce que comme je vous dis, les pays sont dans la diaspora. Les pays. Les pays Camerouns. Quand vous les entendez que vous là-bas au Cameroun, vous là-bas au Cameroun, vous n'avez rien à les envier les gars. Les gens qui sont au Cameroun n'ont rien à envier en matière de moralité parce que les pays sont dans la diaspora. Les plus grands tribalistes sont là. Dans la diaspora. Dans la diaspora. Ils habitent là. C'est eux qui s'insultent les gros mots. Quand vous voyez un gros s'insulte à la télé, sachez que c'est la diaspora. Quand vous voyez une fille qui insulte le plus gros mot, sachez qu'elle habite. Regardez-les. Il y a des gros mots. Les gros mots. Mais elles sont où elles sont à Paris. Les lives où les filles ne font pas dix minutes à insulter jusqu'à sa tombe à terre. Elles sont à Paris. Elles sont pas au Cameroun. Les plus belles. Les plus intelligentes. Les plus classiques camerounaises. Elles sont au Cameroun. Ce qu'il y a à la diaspora, c'est la racaille. Les garçons, c'est pareil. Les gars qui ont le plus de classe. Les plus gros combattants. Les plus gros patriotes. Les gens qui ont le plus de classe. Ils sont au Cameroun. Tout ce que vous voyez ici, c'est des beaux ailleurs compulsifs de la racaille. C'est comme celui bonhomme que vous voyez là. Comme ce bonhomme que vous êtes en train de voir. Je voulais vous le montrer ce matin. Parce que, en fait, il essaye de ramper. Pour vous montrer son processus. Son processus, c'est qu'on ne sait jamais. Même si Amogu, il lui reste les miettes. Il va goûter. Que même si Amogu, il reste les miettes à Amogu. Lui va aussi goûter. Mais il est aussi qu'il veut exister dans un environnement bizarre. C'est-à-dire qu'au milieu des internautes là. Il veut montrer que non. Je suis aussi là. Je parle. Moi, il défends mes mains. Il veut se faire remarquer. Il veut qu'on le voie. Et beaucoup de Camerounais sont dans cet état. Il veut qu'on le voie. Et pour ça, il ne peut pas interromper devant les maisons des gens. Ce qui me ramène à notre histoire. Je vais vous raconter la grosse comment. La première grosse humiliation de mon père. Je vais vous raconter ça ce matin. Parce qu'en fait, il m'a envoyé un message tout à l'heure. Pour me dire que. Arrête de raconter ma vie sur internet. Mais en bas, il y avait des coeurs. Il y avait des bisous. Tic, tic, tic. Il disait arrête de raconter ma vie sur internet. J'ai dit que je vais raconter. Je vais raconter ta vie sur internet. Même si tu veux. Même si tu ne veux pas. Alors, ça me rappelle. Vous connaissez le bonhomme qui s'appelle Awonesama Dominique. Il était l'ambassadeur du Cameroun en Italie. Il était aussi le directeur du cabinet civil. Mais c'était un bon ami et cousin de mon père. Donc, quand j'ai fini mes études. À l'école de poste. Mon père, je suis certain que je vais avoir un travail. Donc, il parle à la retraite. Il n'y a pas de travail. Alors, il me dit. Tu connais ton cousin ? J'ai dit que quel cousin ? Mais tu ne connais pas ton cousin qui était au cabinet civil ? Il était. Il dit que je ne le connais pas. Parce que mon père voulait que je... Awonesama Dominique. C'est moi qui étais même le parent de sa mère. Mon père et sa mère habitaient la même maison vers le coin comme ça. On se lève avec son grand frère pour partir à l'école. J'étais là, mon frère. En 43, quand on va partir à l'école, il voulait m'expliquer. C'est dans la tête que c'est son ami. C'est son cousin, membre de la famille. Il me dit. On va aller chez lui. On va aller chez lui. J'ai dit. J'ai dit, mon frère, qu'on va déposer le dossier chez lui. Et lui va au salon. Vous connaissez l'histoire des dossiers qu'on dépose à la maison ? On parle. Il me dit qu'on va aller. Il nous a même donné rendez-vous demain. Et il était excité. Awonesama Dominique, c'était le tout puissant directeur du cabinet civil de Pombay. Et c'est lui qui tire. Mon père dit que c'est lui qui tire la chaise comme ça quand Pombay a l'assoir. La personne qui peut chuchoter à l'oreille de Pombay, c'est lui. Et c'est ton cousin. C'est la famille. On parle de voir. Et ça a cuit. J'ai dit. Ok. Il y a quoi ? Alors, je suis sorti. Je suis allé à une ligue. Il me suis marré. Comment il faut que je suis rentré à 23 ans ? Il est dormi comme quelqu'un qui a bu la bière toute la nuit. Quand mon père me réveillait à 5h du matin, j'avais encore l'impression que le coupé décalé jouait dans ma tête. C'est-à-dire que même quand j'ouvre la bouche comme ça, c'est la bière seulement qu'il sentait. Parce que j'avais passé la nuit déchirant. C'est-à-dire que j'avais tout mélangé, les musiques, les origines, tout, 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 tout. Donc, j'étais, je pouvais enflammer. Si quelqu'un parlait, il l'enflamme. Mon père me réveille là. Imagine la tête. J'ai dit, merde, qu'est-ce qu'il veut ? C'est-à-dire qu'il me rappelle que c'est aujourd'hui qu'on a rendez-vous. Avec ton travail. J'avoue, on a l'examé à Dominique. Le cadre pan-directeur du cabinet civil. Alors, il est 5h30, comme mon père m'appelle. C'est pour ça que la tête chauffe. 5h30. Alors, le bonhomme, on y va. Lucas, il a une grosse maison à Bastos et tout. On arrive là-bas. Les gars, il était 5h45 quand on est arrivés. Le rang qui était chez le type là, à 5h45. 5h45. Un rang d'au moins 2 km. Les gens étaient assis. Ils avaient les cuvettes d'Ignan. D'autres avaient les chèvres. D'autres les poulets. Mais chacun avait toujours un petit dossier accroché ici. Il n'y a pas comme ça. 5h du matin. Les pères et les mères d'enfants sont alignés devant la maison du cabinet civil. Avec les offrandes, les enfants. Avec les offrandes. Nous, on n'avait pas l'offrande. Avec les offrandes. C'est-à-dire que les mamans, elles ont voyagé de courant d'hommes. De doigts. De bala. De sars. De mohackers. De machins. Ils ont voyagé tout ça pour venir. Tenter. Voici. Avoir le Sama Dominique ne peut pas mettre leurs enfants au travail. Pour ça, il faut qu'ils soient contents. Comme on priait les anciens dieux. On venait avec les offrandes. On donne des offrandes pour les anciens dieux. Ils mangent, ils boivent et tout. Je suis arrivé. Le rame était là. Mon père connaissait tout le monde qui était en rame. On est allé au fond. Au fond. Mon père connaissait tout le monde qui était dans le rame. Il était fait cousin, ses sons. Il parlait crétonne. Les gars ne parlaient crétonne sur ce truc. Donc j'étais là. Il parle des trucs. Il parle des trucs. Et nous on est là. J'ai regardé. J'ai dit ça. C'est vrai ça. Donc c'est aussi comme ça qu'on cherche au travail au Cameroun. On fait à 5 heures du matin s'aligner devant le membre de la famille. Qui va prendre ton dossier dans la maison et partir avec. Les gens sont là. Personne ne parlait. Personne ne parle. Personne ne veut donner à l'autre son plan qu'il est venu avec. Personne ne veut. Donc les gens se guettaient comme ça et tout. Moi j'étais avec mon poulot froid. Il faisait aussi froid. J'étais avec mon père sur un arbre comme ça en bas de la maison déjà et tout. Le gardien 26 heures, 15 heures comme ça il ouvre. Il dit oh 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 oh. Bougez là. Il ne faut pas empêcher les voitures de tuer de bouger. Qui va parler au gardien ? Tu lui parles mal peut-être qu'il préfère que tu n'entres pas pour aller voir Juanesama Dominique là. Tu vas lui parler mal comment ? Qui se le gardien ? Le gardien. Oh bouger. Bougez. N'empêchez pas les voitures de rouler. Ne bloquez pas les portails des autres. Le gars nous parlait n'importe comment. Quand il voit mon père qui était tout un bateau. Directeur des régimes financières. Sous-directeur au ministère des Postes. Milliardaire. Il a dit que presque grand de ministre. Un bonhomme lui dit que monsieur bougeait comme ça. Le gardien. Moi là qui avoue monsieur le gardien. Monsieur le gardien lui dit. Mets toi comme ça sur le côté. Il fallait voir mon père pas sur le côté. Il fallait mourir de rien. Le pouvoir quand c'est parti. C'est parti les gars. Si on avait dit à Abbé. Mon père. Qu'il pouvait faire le rang devant la maison de quelqu'un. Pour que son fils. Adoré, aimé et préféré. Puisse trouver du travail. Il ne pouvait pas croire. Si on avait dit à mon père un jour. Qu'il peut faire le rang devant. Il ne pouvait pas croire. Mais il a fait le rang frère. Le bonhomme. Awona Isama Dominique. Fini par se réveiller à 7 heures. Il ouvre la porte. Il sort. Il voit tous ses parents qui sont alignés là. Il salue quelqu'un ici. Quand il te salue. C'est comme si c'est Dieu qui t'a touché. Il a dit. Tu vois que c'est moi. Le gars regarde. Il y a partout. Est-ce que tout le monde voit. Qu'il n'y a pas touché. Il salue ici. Ou ou ou. Est-ce que tout le monde voit. Quand il te saluait. D'abord là. C'est comme si tu avais dit un choc le business. Quand il te saluait là. C'est comme si tu avais dit un choc le businessman. Il met ici. Il passe là. Il traverse l'autre. Il sent le salu. Le gars sait que pour lui c'est mort. Peut-être qu'on n'a pas vu. Peut-être. Mais il ne peut pas faire le bruit. Il reste calme dans son coin. a salué mon père aïe le papa j'ai vu comment le moulin est devenu encore beau et qu'on a salué comme ça il a senti que c'est la reconnaissance que le type vient de le reconnaître que le type vient de le reconnaître il était content mais on croit que ça a commencé le gars est sorti parti faire le sport le soleil nous a trouvé la cise soit attendu comme ça qu'est le soleil on était en train de griller au soleil transpirer le gars est parti faire le sport boire son vin il est revenu vers 11 heures on est assis là sur le soleil quand vous dites que c'est mon frère qui est ministre c'est comme ça qu'on les traite sous le soleil tous les habillés étaient mouillés on était ridicule ridicule même un verre d'eau que le gardien vient nous donner un verre d'eau quand même les membres de la famille du père a rien rien même pas un verre d'eau même pas un verre d'eau les gars les gars nous ont amené la gauche droite on savait pas quoi faire on est sous le soleil finalement le mec revient finalement le mec revient il rentre et tout il reçoit les gens il reçoit les gens mon père comment ça peut être patient finalement c'est notre tour on entre il est assis le grand frère mousse il allait casser devant lui et tout alors c'est toi qui a passé le concours c'est toi qui va entrer au travail tu sais ton père c'était vraiment l'ami de mon père on a on se connaissait on a travaillé son père c'est un homme comme ça non écoute écoutez il n'y a pas de problème j'étais même encore avec le directeur de Camtel c'était le gars anglophone qui était encore directeur Camtel à l'époque il dit quelque chose et je sais plus j'ai oublié son nom il était directeur Camtel il dit que j'étais même avec lui le directeur de Camtel hier on a bu un vin ensemble et tout je sais non c'est vrai c'est clair c'est réglé et tout il dit en 20 minutes 10 minutes 15 c'était réglé il dit que non 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 c'est pas grave vous prenez le dessus vous partez déposer le dossier normalement vous écrivez vous m'envoyez vous me dites que vous avez téléphoné vous avez déposé je vais faire le suivi et mon frère quand tu es pauvre tu es pauvre je ne sais même pas ce qu'il faisait j'avais déjà tellement honte j'ai regardé mon père comme ça je lui ai dit au jour d'abord que c'est la dernière fois c'est la dernière fois à part moi je ne te suis plus parce que je n'avais jamais été autant humilié de ma vie même qu'elle pense à ça aujourd'hui les heures que j'ai faites sous le rame le fait que je suis quitté chez moi à 5 heures du matin m'aligner sous le soleil j'ai attendu j'ai attendu humilié voulant prisonnier des rouages du système voulant profiter du système parce que c'est ça que je voulais faire vous voulez profiter du système profiter du procès même ça Dieu a refusé oui parce que si j'ai réussi ça à trouver le travail j'allais être les gens qui vont profiter du système j'allais attendre et dire que nous sommes malades nous sommes nous sommes j'allais déjà faire comme si on est ensemble vous voyez ce que je veux dire mais la vie elle est comme elle est à beaucoup de chance à beaucoup de chance les mecs ils ont refusé qu'on est parti de là mon père a appelé à Wona et Sama Dominique là le restant de sa vie jusqu'à ce que le gars quitte au Cameroun il est parti en Italie devinez ambassadeur il n'a jamais répondu il n'a jamais répondu tant j'étais condamné à replier dans la street allez les gars on fait une pause là aujourd'hui c'est le matin là on est pratiquant à 25 minutes wow on baisse un peu le niveau les gars je vous souhaite une magnifique journée ça me fait plaisir de partager à chaque fois que je pourrais je partagerai un beau avec vous allez premier podcast de la journée c'est toujours la même locomotive qui dirige foncé au travail les enfants c'était papa c'était papa